L'Église de l'Église Deuxième livre de Samuel En ces jours-là, un messager vint annoncer à David Le cœur des hommes d'Israël a pris parti pour Absalom Alors David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem Debout, fions, autrement nous n'échapperons pas à Absalom Vite, partez ! Sans quoi, il nous gagnera de vitesse Il nous précipitera dans le malheur et passera la ville au fil de l'épée David montait par la montée des oliviers Il montait en pleurant, la tête voilée Il marchait pieds nus Tous ceux qui l'accompagnaient avaient la tête voilée Et il montait en pleurant Comme le roi David atteignait Baorim Il en sortit un homme du même clan que la maison de Saül Il s'appelait Chimei, fils de Gera Tout en sortant, il proférait des maléditions Il lançait des pierres à David et à tous les serviteurs du roi Tandis que la foule et les guerriers entouraient le roi à droite et à gauche Chimei maudissait le roi en lui criant Va-t'en, va-t'en, homme de sang, vaut rien Le Seigneur a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül Dont tu as urzupé la royauté C'est pourquoi le Seigneur a remis la royauté entre les mains de ton fils Absalom Et te voilà dans le malheur car tu es un homme de sang Abishai, fils de Sérouia, dit au roi Comment ce chien crevé peut-il maudit mon Seigneur le roi ? Laisse-moi passer que je lui tranche la tête Mais le roi répondit Que me voulez-vous ? Fille de Sérouia S'il maudit, c'est peut-être parce que le Seigneur lui a ordonné de maudire David Alors, qui donc pourrait le lui reprocher ? David dit à Abishai et à tous ses serviteurs Même celui qui est mon propre fils s'attaque à ma vie A plus forte raison, ce descendant de Benjamin Laisse le maudit si le Seigneur le lui a ordonné Peut-être que le Seigneur considérera ma misère Et me rendra le bonheur au lieu de sa malédiction d'aujourd'hui David et ses hommes continuèrent leur chemin Et me rendra le bonheur au lieu de sa malédiction d'aujourd'hui Méditons le psaume 3 Lève-toi, Seigneur, sauve-moi mon Dieu Seigneur, qu'ils sont nombreux mes adversaires Nombreux à se lever contre moi Nombreux à déclarer à mon sujet Pour lui, pas de salut auprès des dieux Mets-toi, Seigneur, mon bouclier Ma gloire, tu tiens haute ma tête À peine voix, je crie vers le Seigneur Il me repond de sa montagne sainte Et moi, je me couche et je dors Je m'éveille Le Seigneur est mon soutien Je ne crains pas ce peuple nombreux Qui me cerne et s'avance contre moi Lève-toi, Seigneur, sauve-moi mon Dieu Lève-toi, Seigneur, sauve-moi mon Dieu Mettons-nous en présence du Seigneur Et adorons-le Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus et les disciples Arrivèrent sur l'autre rive De l'autre côté de la mer de Galilée Dans le pays des Gérasséniens Comme Jésus sortait de la barque Aussitôt, un homme possédé d'un esprit impur S'avança depuis les tombes à sa rencontre Il habitait dans les tombeaux Et personne ne pouvait plus l'attacher Même avec une chaîne En effet, on l'avait souvent attaché Avec des fers aux pieds et les chaînes Mais il avait rompu les chaînes Brisé les fers Et personne ne pouvait le maîtriser Sans arrêt, nuit et jour Il était parmi les tombeaux et sur les collines A crier et à se blesser avec des pierres Voyant Jésus de loin Il a couru Se prosternant devant lui Et cria d'une voix forte Que me veux-tu, Jésus Fils du Dieu très haut Je t'ajure par Dieu Ne me tourmente pas Jésus lui disait en effet Esprit impur, sors de cet homme Et il lui demandait Quel est ton nom ? L'homme lui dit Mon nom est Légion Car nous sommes beaucoup Et il suppliait Jésus Avec insistance De ne pas les chasser En dehors du pays Or, il y avait là Du côté de la colline Un grand troupeau de porcs Qui cherchait sa nourriture Alors, les esprits impus Supplièrent Jésus Envoie-nous vers ces porcs Et nous entrerons en eux Il leur permit Ils sortirent alors de l'homme Et entrèrent dans les porcs Du haut de la falaise Le troupeau se précipita dans la mer Il y avait environ deux mille ports Et ils se noyaient dans la mer Ceux qui les gardaient prirent la fuite Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville Et dans la campagne Et les gens vinrent voir ce qui s'était passé Ils arrivent auprès de Jésus Ils voient le possédé assis habillé Et revenu à la raison Lui qui avait eu la légion de démons Et ils furent saisis de crainte Ceux qui avaient vu tout cela Le racontèrent l'histoire du possédé Et ce qui était arrivé au port Alors ils se mirent à supplier Jésus De quitter leur territoire Comme Jésus remontait dans la barque Le possédé le suppliait De pouvoir être avec lui Il n'y consentit pas Mais il lui dit Rentre à la maison auprès des tiens Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi Dans sa miséricorde Alors l'homme s'en alla Il se mit à proclamer Dans la région de la Cappadoce Ce que Jésus avait fait pour lui Et tout le monde était dans l'admiration C'est parti Sous-titrage FR ? Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, comment se fait-il que David, le grand roi, le Messie de Dieu pour Israël, l'enfant de la promesse que le Seigneur a choisie au milieu de ses frères, comment se fait-il que ce saint puisse fuir le visage voilé, fuir de la peur de son ennemi, qui n'est autre que son propre Fils, Absalom ? Comment se fait-il ? Comment cela peut arriver ? Telle est la description de la vie de celui ou de celle qui est infidèle à Dieu. Tel est le chemin que traverse celui qui perd le commandement du Seigneur, dont la vie ne se conforme plus à ses exigences. Pas que Dieu veuille le malheur du pécheur, mais, mes frères et sœurs, Dieu est justice. Il ne veut s'opposer à la volonté de ses enfants, qu'il veut libre et capable eux-mêmes de choisir le bien ou le mal, la vie ou la mort. David a péché contre Dieu, et les conséquences de ce péché ont entaché une grande partie de sa vie, une grande partie de ses œuvres et même une grande partie d'Israël. C'est un appel à la conversion qui nous est lancé, car plus le péché reste en nous, plus il nous entache, plus il produit de mauvais fruits qui nous enlacent. Nous esclavagise, nous tue à petit feu. Mes frères et sœurs, ne nous habitions jamais au péché, au risque un jour de nous retrouver dans la situation du possédé de l'Évangile. Il habitait dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et les chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. C'est l'effet du péché en nous, mes frères et sœurs, l'effet d'un péché assumé, un péché voulu, un péché enterriné. Ce péché blesse les autres, ce péché nous blesse nous-mêmes et nous fait exclure toute idée de conversion et donc de ce fait toute idée de salut. C'est le péché mortel qui nous sort de la grâce de Dieu et dont le seul moyen de s'en sortir est la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ de façon authentique. Ils arrivent auprès de Jésus, ils voient le possédé assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Jésus lui dira « Rentre à la maison, auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Mes frères et sœurs, si nous péchons, espérons toujours en la grâce de Dieu, car elles délivrent vraiment les cœurs contrits, comme celui de David, qui, rappelons-nous, nous a dit dans cette première lecture « Peut-être que le Seigneur considérera ma misère et me rendra le bonheur au lieu de sa malédiction d'aujourd'hui. » Au terme de ces deux histoires, David est délivré de ses ennemis et il peut mourir en paix au milieu de ses pères et le possédé est complètement délivré de tous les démons qui l'habitaient. Mes frères et sœurs, que le Seigneur l'accorde aussi à chacun et à chacune d'entre nous. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501